Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct si congolaises télévision, nous sommes le vendredi 28 avril de 2023. Nous recevons Messieurs Plasic, c'est maté avec nous. Plasic, bonjour. Bonjour Mesdames et Messieurs, c'est maté ici congolaises. Merci beaucoup pour l'accueil, on est là. Oui, merci beaucoup et merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Nous revenons sur les dossiers du député Édouard de Koumadadou. Je veux préciser un peu que la Cour constitutionnelle déclare non-fonder la requête de constitutionnalité et demande à la route militaire de poursuivre l'instruction. Au cours d'une audience hier et jeudi, la Cour constitutionnelle a déclaré recevable, mais non-fonder la requête de constitutionnalité soulevée par les prévenus Édouard Moingatou. Elle demande à la route cour militaire de poursuivre l'instruction de l'affaire confirmée par nos confrères d'actualité précédent des sources proches du dossier. C'est depuis le 14 avril dernier que la route cour militaire avait décidé de la surséance dans l'affaire du député Moingatou et de la saisine de la Cour constitutionnelle pour examiner l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les prévenus au travers des mémoires uniques. Moingatou est soupçonné de participer à un mouvement insurrectionnel, d'entretenir des liens avec les rebelles du M23, d'inciter des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, et de détenir illégalement des armes et munitions des guerres. C'est l'officier du ministère public qui cite un rapport de l'année. Le député congolais est membre de la diaspora rwandaise à Kinshasa et travaille pour les intérêts du Rwanda alors que les relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali sont tendies à la suite de l'activisme M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, messieurs Placide, on réglige cette affaire où nous avons appris, en tout cas nous l'apprenons également avec vous, qui est la Cour constitutionnelle, a déclaré recevable, mais non fondé la requête des constitutionnalités soulevées par les prévenus et les députés. Édouard Mouakatoutou, vous avez suivi tous les charges qui pèsent contre vous. Quel risque est ce député ? C'était vraiment une procédure dilatoire de pouvoir faire recours à une mémoire unique dans les dossiers du prévenu Édouard Mouakatoutou. Les gens confondent, en fait, les dossiers de l'ex-premier ministre Excellence Matatampo Nyo Mapon dans les dossiers lui opposant au ministère public dans l'affaire des Bukangalons, en fait. Pour lui, c'était une jurisprudence et les faits sont tellement différents avec les cas du prévenu Édouard Mouakatoutou. Lui qui a un dossier au niveau de la haute cour militaire et c'est vraiment un dossier très sensible lorsqu'il est fait lui reprocher porte atteinte certainement à la sûreté de l'État et c'est très compliqué. Personne n'ignore qu'actuellement les pays dans sa partie Est traversent une crise sécuritaire inimaginable soutenue par l'agression rwandaise sous couvert du M23. Et c'est pourquoi la Cour constitutionnelle ne pouvait pas donner son aval partant de la requête du prévenu Édouard Mouakatoutou d'autant plus que ce sont les faits qui sont totalement différents. Et au-delà de ça, on ne peut pas s'interférer dans les procédures judiciaires. Quant à nous, nous pouvons juste recommander à la haute cour militaire d'être beaucoup plus expéditifs parce que, vous savez, avec de tels dossiers, plus on prend du temps, plus ça traîne, plus il y a des magouilles qui sont en train de se manœuvrer dix jours au lendemain. Et du coup, ça risquerait bien sûr de doter cette confiance que possède la population vis-à-vis de la justice. Oui, vous restez sans ignorer les récents procès, les procès fatidiques des cent jours, comme ça a été prononcé, c'était vraiment surprenant. Certes, il y avait eu des personnages tellement impliqués dans l'affaire. Mais du coup, après un moment, tout ce qui a été cité dans ces dossiers, on les a déjà quittés. Donc, on se demande maintenant pourquoi avoir fait tout ce temps dans un procès en train certainement d'occuper toute la nation à suivre les procès pour qu'ensuite... C'est ce que j'ai dit, c'est toute la nation qui était vraiment concentrée à ce procès disant effectivement qu'il y a maintenant un tournant dans la justice. Mais subitement, tous les prévenus ou soit toutes les personnes impliquées dans cette affaire condamnées. Bon, ils étaient même condamnés, bien sûr, mais du coup, comme ça, on a appris leur libération, leur acquittement. Vous comprenez, vous comprenez, c'est ça même la quittance de notre exigence, de notre revendication. Nous souhaitons vraiment que la haute cour militaire puisse accélérer avec les processus afin qu'il n'y ait pas de surprises. Parce que je me rappelle... Ce magas, c'est en flagrance. C'est vraiment un procès en flagrance. Il a été empréhendé dans son domicile avec beaucoup d'effets militaires et c'est pourquoi le dossier, il ne faudrait pas que ça puisse prendre un peu du temps. Que la justice se prononce le plus vite possible. Comme ça, nous puissions savoir tous ensemble l'essor du prévenu Edouard Mangacuch. C'est quand on vous dit que la justice doit se prononcer le plus vite possible. C'est le coup quand vous voyez que vous déchargez tous ces faits que les ministères publics et l'inérent contre les prévenus qui risquent ces députés nationaux. D'ailleurs, il y a beaucoup d'agitation que ce soit au niveau interne mais aussi au niveau international lorsque nous avons appris d'après certaines indiscrétions différents tours de personnalités européennes auprès du ministère de la justice mais aussi auprès du président de la chambre basse pour solliciter l'acquittement ou soit la libération du prévenu Edouard Mangacuch. C'est quelque chose qui doit vraiment éveiller toute la nation et avec ça d'après notre compréhension nous comme citoyens congolais mais aussi avertis nous suivons vraiment de près ce procès du prévenu Edouard Mangacuch. Nous voyons vraiment que les prévenus risquent vraiment une condamnation à peu près de Titi. C'est quelque chose vraiment qui est inévidente et on ne va pas prédire bien sûr on ne va pas prédire les sorts du prévenu pour ne pas influencer bien sûr la justice on ne peut pas s'interférer dans tout ce qu'il y a comme procédure judiciaire mais c'est inconstant c'est une analyse ok et c'est pourquoi nous disons que la justice vraiment soit souple pourvu qu'il n'y ait pas de manigances Mais ce ne sont pas des comment on appelle ça des acharnements politiques sans arrière Loin de ça des acharnements politiques ce sont certainement ceux qui bénéficient de tout ce qu'il y a comme magouille lié à cette crise sécuritaire et tout ce qu'il y a comme magouille lié au pillage de nos ressources minières par la société SMB dirigée par les prévenus Edouard Mangachoutou ce sont ceux-là qui veulent tromper la vigilance de l'opinion tant nationale qu'internationale par rapport à ces procès pour essayer un peu de donner à ces procès une image politique pourtant les faits sont là oui on l'a appréhendé avec beaucoup d'effets militaires ok et un citoyen n'est pas autorisé de détenir des effets militaires comme ça a été le cas avec le prévenu Edouard Mangachoutou c'est un député national bon un député national la loi nous reconnaît que son arme ce n'est pas une arme ok ce n'est pas seulement une arme ce sont des effets militaires mais qu'on peut même assimiler ok aux effets des guerres bien sûr parce que plusieurs munitions des chargeurs et consorts bon c'est pour quelle intention c'est ce qu'il faudrait se demander et au-delà de ça nous savons très bien qu'il y a une procédure légale pour qu'on puisse vous autoriser de détenir une arme uniquement de protection mais ce n'est pas le cas que nous avons constaté avec l'honorable Édouard Mangachutu le lit le lit de Masisi beaucoup de passeport ok dans son coffret fort donc il y a beaucoup d'éléments justifiant effectivement pour moi qu'il a été appréhendé en flagrance et c'est pourquoi même nous suggérons à la justice d'accélérer les processus pourvu que tous ensemble puissions connaître avant le temps l'essor d'y prévenir Édouard Mangachutu donc nous ne voulons pas être surpris parce que si j'ai fait référence au procès 100 jours on a perdu aussi le juge président donc c'est quelque chose qui nous écœure donc on voit un procès je dirais un montage de toutes pièces et puis nous venons de perdre et notre cher une grande personnalité donc on ne veut pas revivre de tels scénarios que la justice ménage vraiment beaucoup d'efforts afin d'accélérer ce procès pour que le prévenir Édouard Mangachutu soit fixé à son sort mais quand la justice dit que Mangachutu a eu lieu avec le réveil et le réveil est-ce que c'est là vos analyses ça peut être mais il y a des rapports de la justice il y a des rapports de la justice justifiant bien sûr ces liens justifiant cette collaboration entre le prévenir Édouard Mangachutu et son pays d'origine qui est les Rwandais or les Rwandais bien sûr les pays d'origine parce qu'il détient aussi les passeports ok les passeports rwandais donc c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment montrer aussi à la face du monde ok il ne faudrait pas que l'on puisse se voiler la face certainement il peut vivre en réplique le quartier du Congo mais ça ne garantit pas ses origines mais c'est le Congolais vraiment là je ne souhaiterais pas que nous puissions nous prononcer quant à c'est mettons ça entre guillemets quand on voit 2011 je crois 11 les sénateurs 2018 les députés nationales si on peut dire il y a beaucoup de magouilles liées à l'obtention de la nationalité congolaise et ça remonte même depuis l'époque de Mobutu ok c'est depuis l'époque de Mobutu et maintenant on ne peut pas vraiment confirmer qu'il y a des extrévents Congolais d'autant plus que bon des faits retrouvés d'ailleurs dans son coffre fort ok nous donnent certainement les précisions par rapport à ses origines c'est pourquoi dire qu'il est Congolais comme ça vraiment ça ne va pas sortir de notre bouche nous doutons avec assistance encore nous doutons fortement de sa nationalité d'autant plus que d'ailleurs il y a des faits donc on ne va pas se répéter dans les mots au moins il y a des rapports prouvant à suffisance les origines du prévenu Edouard Mangachutu et ses origines les lie effectivement avec les Rwandans or qui dit les Rwandans nous voyons automatiquement la fameuse rébellion de 1.23 et d'ailleurs vous allez voir avec la détention du prévenu Edouard Mangachutu la rébellion de 1.23 semble quand même semble fanée vous comprenez donc la rébellion de 1.23 semble fanée et ce n'est plus efficace comme ça a été le cas lorsque le prévenu Edouard Mangachutu était encore libre il juissait de toute sa liberté donc c'est juste ça vous dites qu'il y a un lien avec vous n'allez pas le dire qu'il y a un lien entre aujourd'hui le calme qu'on observe et l'arrestation des députés quand même monsieur le journaliste ce n'est pas quelque chose qu'on va se cacher ce n'est pas quelque chose d'hazard cher ami le prévenu Edouard Mangachutu d'après les rapports d'ailleurs ce n'est pas moi qui l'ai dit d'après les rapports bien sûr du ministère public retrouvé dans son confrêt avec les données de nos services de renseignement il est bien clair que c'est quelqu'un qui finance certainement il est un grand financier de la fameuse rébellion de 1923 c'est pourquoi il doit être fixé à son sort le plus vite possible encore avant que nous puissions nous retrouver dans des surprises encore qui ne vont pas nous arranger merci beaucoup place il doit vous cliquer ce chapitre chapitre pardon l'IA député pour mesdames vous nous regardez vous nous suivez sur le Congo la télévision vous faites bien de les faire nous sommes les vendredis 28 avril 2020 nous sommes avec Placide je vous rappelle que c'est un activiste de droits humains militare de la lucha RVC Afrique il faut préciser il faut bien préciser Placide on reste dans ce même chapitre lié à la justice où la cour de cassation va devoir poursuivre l'examen de l'affaire Meta aux prises du député national Jama Kabunda Kabunda au ministère public à travers son arrêt rendu hier jeudi la cour constitutionnelle agigène non fondée l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale s'il faut préciser à novembre dernier ses avocats avaient saisi la haute cour pour constater la requête au fait des fixations d'audience et à épingler selon la défense 19 infractions contre leurs clients Jama Kabunda Kabunda est toujours en détention à la prison centrale de Makala où il est poursuivi pour des énergies publiques imputations dommageables d'outrage envers les autorités publiques offense envers les chefs de l'État et la propagation des faux bruits ces accusations ont été portées contre lui par le populaire général près de la cour de cassation dans son réquisitoire soumis le 22 juillet dernier au bureau de la chambre de base du parlement voilà ce qu'on vient retenir par rapport pour Jama Kabunda aussi Kabunda Kabunda ça chauffe pour lui aussi et avec tous ceux qui ont l'acquise c'est tout le prince on chauffe de l'État c'est terrible mais aussi propagation des faux bruits comment vous en avez oui les citoyens parce qu'il faut préciser que la cour aussi de cassation va devoir en tout cas poursuivre l'examen de cette affaire donc il faut dire que la cour constitutionnelle a jugé non refondé l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les prévenus Kabunda Kabunda Jamak c'est c'est vraiment quelque chose que nous sommes en train toujours de suivre et de près les citoyens Jamak Kabunda Kabunda c'est un citoyen congolais digne de ce nom lui il est congolais et quant à lui contrairement la question il est congolais contrairement au prévenu Edouard Mangachoutou au moins lui il connaît sa simée il n'use pas de manigance de chercher à manipuler l'opinion de chercher à manipuler les soi-disant organisations non gouvernementales de défense des droits humains des soi-disant mouvements citoyens fictifs lui il assume ces faits et pour ça quand même nous les félicitons si vous avez bien compris la logique de la cour constitutionnelle la cour constitutionnelle quant à elle elle a remis toutes les responsabilités ok aux juridictions qui poursuivent les dossiers et c'est pourquoi vous avez vu même dans les dossiers du François François Béat oui la cour constitutionnelle aussi a renvoyé les dossiers au niveau où ça avait commencé à être traité donc c'est ça même en soi c'est qu'il y a donc nous disons l'effet déjà de renvoyer ok les dossiers dans des juridictions initiales là ça prouve à suffisance que quelque part les gens voulaient encore tromper la vigilance de la justice en sursortant des juridictions afin toujours de manigancer ce dont nous nous soupçonnons des libérations inopportunes sans pour autant condamner différents faits ce dont nous pouvons juste recommander que la loi soit dit et il ne faudrait pas qu'il y ait quand même des interférences il ne faudrait pas qu'il y ait des choses qui vont quand même bloquer ou soit influencer les décisions de la justice c'est juste ça notre recommandation que la justice soit lie comme il se doit et si du moins tous les prévenus seront retenus coupables qu'ils puissent leur peine conformément à ce que dit le code pénal congolais et au delà de ça tout ça ce sont des citoyens congolais et il n'y a pas un super congolais la loi nous reconnaît que nous sommes tous égaux devant la loi donc si vous vous allez à l'encontre de la loi c'est cette même loi qui doit vous poursuivre donc il n'y a pas de super hommes il n'y a pas de super congolais il faudrait que tous les prévenus puissent purger leurs peines et qu'ils assiment leurs filles merci beaucoup placide aujourd'hui on va parler de l'état des droits au congo pour ne pas représenter ce qui est dit bon c'est encore très tôt c'est encore très tôt mais quand même il y a des signaux des signaux des signaux vraiment nous ne saurons pas dire qu'il y a des signaux parce qu'avec les procès 100 jours ça nous a laissé vraiment ça nous a laissé quelque chose au cœur que nous n'oublierons jamais mais il reviendra prochainement les procès 100 jours merci beaucoup alors on sait on ne saura pas se quitter parce qu'on est presque à la fin de cet entretien ça ne va pas voir lancer un message à nos voyeurs militaires les forces armées de la république démocratique vous allez regarder la caméra donc vous pouvez lancer un message aux forces armées de la RDC oui par rapport toujours à cette agression nous ne comptons qu'à nos efforts de la RDC c'est l'unique armée qui a juré défendre l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême et quant à nous comme population civile nous ne pouvons qu'accompagner notre âme peu importe certaines irrégularités qu'il y a en interne nous sommes confiants que ces irrégularités seront réglées le plus vite possible et l'ennemi va voir cette montée en puissance de nos voyants jusqu'à ce que d'eux-mêmes ces gens vont fuir la nation et la victoire sera toujours à nos côtés merci Placid fait de cet entretien mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé en direct si Congo Live prochain rendez-vous c'est tout de suite pour un nouveau numéro un nouvel invité nous vous disons bye 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 bye